Yo les gens, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo unboxing Donc c'est tout simplement l'autre opère que j'ai reçu grâce au giveaway de Thibaut La semaine dernière que je vous ai unboxé la Zebra Aujourd'hui c'est Nike J'avais commandé la M2K Techno Parce que comme pour pratiquement toutes les chaussures que j'achète J'ai genre flashé dessus quand je l'ai vu sur Insta Je sais même plus si c'était sur Insta Ouais si c'était sur Insta, sur un Instagrammeur Je sais pas si vous connaissez Tristan Tristan Defeuillet Vang C'est un Youtuber qui fait des vidéos un peu lifestyle Elle est un peu mode parfois aussi Donc moi je kiffe ces vidéos Et c'est lui qui les avait portées Il les avait portées en salle de sport J'avais trouvé la paire trop belle Donc j'ai voulu l'acheter Elle est aussi arrivée par StockX Donc elle est arrivée en même temps que la Zebra Donc au bout d'une semaine et 4 jours à peu près Je vais pas vous mentir que la boîte est arrivée C'était un peu niqué Mais bon moi je m'en tape perso Je voulais juste que la boîte de la Zebra arrive bien Parce que la boîte de la Zebra c'est sûr que je vais la garder La boîte de celle-ci c'est pas forcément sûre Je pense pas Oh putain il faut pas que j'ouvre Bon la boîte est un peu niquée Mais bon c'est pas grave J'en veux pas De toute façon je vais l'acheter juste après cette vidéo Du coup on va directement l'ouvrir là Je l'ai pas vue du tout Alors voilà la boîte Bon tout ce qu'il y a de plus normal Une boîte Nike A part qu'elle est un peu niquée sur les côtés Mais bon comme je vous ai dit je m'en fous Alors Nike US11 Comme d'habitude taille 45 J'ai toujours pris ça comme ça Y'a pas grand chose à voir sur cette boîte en fait A part à dire qu'elle est niquée ici Ouais bon y'a rien à voir Ouvre Donc je l'ai commandée sur StockX Elle était à 83$ je crois un truc comme ça Je sais pas ce que ça donne en euros Mais quand je vais monter la vidéo Je vais vous montrer ça Mais bon les prix ils font que varier Donc ça se trouve là vous allez regarder Et ça sera beaucoup moins Ou beaucoup plus On sait pas Donc on va directement ouvrir la boîte Voilà Toto Aïe 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 Ah là là Je la voulais tellement Ouais donc c'est le truc là pour montrer Qu'en gros c'est bien authentique Si j'ai bien compris Ok C'est cool c'est cool Ouais la paire j'aime vraiment beaucoup Je m'attendais pas non plus à cette matière par contre Euh Elle est très Elle est légère en fait C'est que du cuir Vraiment que du cuir Cette partie toute grise Grise un peu claire Je sais pas si vous voyez Mais la partie là que je montre avec mon doigt Elle est un peu plus claire que Bah le reste de la chaussure là C'est blanc par exemple Là c'est blanc Enfin ouais Là c'est blanc Là c'est gris Bon c'est peut-être Là je sais pas si vous voyez bien Bon bref Là donc les deux signes Nike Comme prévu On a du orange fluo Du jaune fluo ici Bon je vais virer ça Parce que ça me sert un peu à rien Ouais en fait c'est vraiment que du cuir Je m'attendais pas à ce que ce soit intégralement en cuir Mais bon ça me dérange pas Pas de soucis Le dessous On dirait un bouton là C'est gozo Ah il y a même le sign Nike en dessous de la paire là Juste ici Non mais la paire rend vraiment bien Je pense que pour le La saison qui arrive là Le printemps ça va être vraiment bien Enfin on remarque qu'on est déjà au printemps Mais ouais je pense que ça va vraiment bien rendre Une paire un peu claire Bon par contre Evidemment ça va être grave dur de la garder propre Donc maintenant on va faire quoi ? On va bah retirer ça Parce que ça ne me sert à rien C'est moche En plus le verre là pour le coup Il a rien à faire dans cette paire On va directement la porter Enfin je vais directement la porter Je vais vous dire comment je me sens dedans Comme d'habitude Il faudra que je recommence les photos en extérieur Parce que j'avais fait un sondage aussi en Instastory Pour vous demander si vous préfériez les photos en extérieur ou en intérieur Vous aviez été Beaucoup à dire que vous préfériez les photos en extérieur Donc il va falloir que je me remette Mais en fait le truc chaud c'est que Bah j'ai personne pour prendre quoi Le plus souvent je demande à mon petit frère Mais mon petit frère il a pas toujours le temps Donc c'est un peu chaud Voilà Donc là les gens on va directement passer à l'autre plan En vrai Mais c'est pas vraiment grand chose à dire Parce que cette paire Le niveau confort c'est normal Tu vois C'est pas Il n'y a pas de propulseur Il n'y a pas de Tu sens pas plus grand C'est une chaussure assez simple Dans De par sa forme De par sa forme Mais de par son confort en fait Parce qu'il n'y a pas de semelle compensée Il n'y a pas une grosse grosse semelle Tu vois Je me sens à la même hauteur Que je suis vraiment Donc ça c'est un peu Je vais pas dire dommage Parce que c'est pas ça pour toutes les paires Mais ouais je me sens à la même hauteur Que d'habitude J'ai pas énormément marché avec Mais je pense que la taille est fidèle A taille normale quoi En fait prenez pas une taille au dessus Une taille en dessous Une demi taille au dessus Demi taille en dessous Prenez votre taille normale Et ça devrait bien aller Après clairement L'instagrammeur que j'avais vu Il était en train de faire du sport tu vois Je comprends pas pourquoi Il faisait du sport avec ça Parce que Enfin Je me sens à l'aise Tu vois je suis à l'aise Mais je me sens pas assez à l'aise Pour pouvoir faire du sport avec clairement La semelle amortit pas les chocs Donc clairement moi Comme je pensais C'est vraiment une chaussure de lifestyle Sans que je vais la saigner là Plus c'est au printemps Là ce sera parfait Elle part bien blanche là Avec le petit détail De jeune fluo et de orange fluo Là ça va être pas mal Je suis pressé de la porter En tout cas elle est confortable La taille est fidèle Aucun soucis C'est un bon investissement Pas forcément dans ce coloris Evidemment il y a d'autres coloris Mais moi en tout cas je kiffe Donc n'hésitez pas A me donner votre avis sur ce paire En commentaire Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Comme d'habitude Mercredi prochain 21h Portez vous bien les gens Tchuss Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance